Quand t'y l'a... L'impossible est possible L'impossible est possible Quand t'y l'a... Démarrer... 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 Un instant L'impossible est possible L'impossible est possible Avec Jésus Avec toi Seigneur Jésus Nos montagnes sont blessés La 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 Et Jésus Sous-titrage ST' 501 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 On travaille comme ça tous les jours, donc par jour, et je vous dis la vérité, nous dépensions beaucoup d'heures à parler seulement de nous, à comment améliorer notre couple. Parce que notre couple était basé sur le dialogue, nous croyions tellement en dialogue, et puis on dialoguait beaucoup. Et ça, dès le début, on a dit, parce que moi personnellement, l'une des faiblesses que j'avais quand on se mariait, c'était que lorsque je suis très énervé, lorsque je suis choqué, je ne parle plus, je ne parle pas, ça veut dire que je restais tranquille. Mais parfois, moi, ils me demandaient, ok, certainement j'ai mal agi, ils ne sont pas en parler, et puis je restais tranquille. Je ne répondais pas. Ça veut dire que lorsque je suis fâché et que je parle, je ne suis pas encore fâché, je suis fâché et je parle, pour savoir que je suis fâché, je garde le silence. Et ça nous a créé quelques problèmes, vous voyez, ça nous a créé quelques problèmes. Pourquoi ? Parce que j'étais dans ma logique et elle était dans une autre logique. Il faut dire que c'était une femme, c'était une femme d'une grande humilité et d'un grand esprit de dialogue. Elle était très conciliante, c'était une femme très conciliante. Et je vous dis ça avec larmes aux yeux, sincèrement. Ça a été un grand gâchis, mais il s'agit de Dieu et au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et on aime le Seigneur, on lui fait confiance. Mais ça n'en demeure, il n'en demeure pas moins que c'est une grosse perte, pour moi personnellement, connaissant ce que nous vivions. Donc c'était une femme très conciliante. Même lorsqu'elle était en colère et qu'elle parlait du fond de sa colère, c'était des paroles douceuruses qui sortaient de sa bouche. Ce n'était pas des paroles vipérines ou bien serpentines, non. Ce n'était pas le vénin qui sortait de sa bouche. C'était des paroles conciliantes, des paroles qui te ramenaient. Donc, elle pouvait dire, ok, je veux qu'on parle. J'ai fait certainement quelque chose qui t'a mis mal, etc. Elle parlait, parlait. Et moi, je m'excuse et tout, et je ne répondais pas. Elle s'est tranquille. Or, ma philosophie, c'était quoi ? C'était qu'étant fâché, si je parle des paroles qui manquent de sagesse, sortirait de ma bouche et puis je la blesserais. Et puis, je connais une chose. Quand on est fâché, on peut dire des choses qu'on va regretter. Dans tous les cas, il n'y a pas de sagesse dans la folie, la fâcherie. La fâcherie, c'est une folie. Donc, ça fait que pour moi, personnellement, quand j'étais fâché, je ne voulais pas parler. Parce que je ne voulais pas la blesser. Je ne voulais pas dire des paroles déplacées que je vais regretter après. Parce qu'il y a des paroles qui, lorsqu'on les dit, elles sont déjà sorties. Le dégât sera constaté après. Mais si vous vous excusez, vraiment, le souvenir des dégâts restera. Donc, pour éviter ce genre d'accident parolier, alors je préférais être tranquille jusqu'à ce que mon cœur se calme. Alors, quand mon cœur se calmait, je l'appelais et puis je lui disais, OK, ici, on va parler maintenant doucement. Et je lui parlais avec sagesse, comme un grand frère parle à sa petite soeur ou comme un père parle à sa fille. Et c'est comme ça qu'on faisait. Bon, mais, pour elle, elle ne comprenait pas ça. Pour elle, ne pas lui répondre, quand elle parlait, c'était un mépris. Et c'est normal, ça veut dire que c'était une autre manière d'interpréter mon caractère. Moi, dans ma logique, j'ai interprété mon caractère différemment. C'était un signe de respect, un signe de ne pas vouloir blesser sa fierté de femme. Voilà. Et puis, elle percevait ça comme un mépris. Je te parle, tu ne me réponds pas. Donc, on était dans deux logiques qui n'étaient pas mauvaises. Elle n'avait pas tort et moi aussi, je n'avais pas tort. Elle avait raison et j'avais raison. Mais seulement, ces deux logiques étaient incompatibles. Il fallait donc que nous trouvassions une logique qui puisse aller ensemble. Ou elle ne soit pas blessée que je ne sois pas blessée. Donc, ça fait que j'ai réduit le temps de silence et je me suis adapté. Quand il y avait un problème, nous pouvions nous asseoir et puis parler. Et je lui dis, ok, tu vois, je ne suis pas chacune de tes choses. Et puis, on a établi le dialogue. Elle m'a amené à dialoguer. Vous voyez. Elle nous a amené. Elle m'a amené à dialoguer, à comprendre l'importance du dialogue. Donc, voilà. Pour avoir une connexion. Donc, j'étais en train d'expliquer que lorsque vous rencontrez une personne, vous avez votre caractère. Et la personne a aussi son caractère. Vous comprenez. Donc, mais vous pouvez avoir un caractère qui n'est pas mal en soi. Un caractère qui n'est pas nocif en soi. Ça veut dire qu'un caractère qui n'est pas mauvais en soi-même. Mais qui n'est pas adéquat pour votre relation. À cause du caractère différent de la personne que vous avez en face de vous. En ce moment-là, vous n'allez pas vous dire que non, vraiment, ma position, elle est bonne, elle est juste. Et je ne sais pas pourquoi, tu veux que je change. Non. Si vous aimez la personne, vous voulez sauver votre couple. Vous devez changer, vous sacrifier. Même si vous savez que vous n'avez pas tort. Mais vous vous séparez quand même de ce caractère pour vous adapter, vous acclimater à la nouvelle vie. Parce que vous n'êtes pas seul. Vous voyez, c'est très dangereux. Dans un couple, lorsque vous rencontrez une personne, mais vous voulez toujours vivre comme lorsque vous étiez seul. C'est un très grand danger. Beaucoup de femmes ont détruit leurs fiançailles. Ils ne sont pas parvenus au mariage. Ou beaucoup d'hommes à cause de ça. Vous voyez. La vie de célibat est ancrée profondément en vous. Donc, quand vous croisez une personne, c'est une nouvelle vie que vous devez apprendre à vivre. C'est-à-dire que vous vous apprenez à être dépendant. Vous n'êtes plus seul. Vous ne faites plus rien par rapport à vous-même. Vous faites par rapport à vous deux. Vous ne faites plus rien par rapport à vous seul. Donc, vous ne pouvez pas en même temps être engagé dans une relation et en même temps vous voulez être indépendant comme si vous étiez seul. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas être engagé dans une relation avec quelqu'un et en même temps vous ne voulez pas rendre des comptes. Le mariage, c'est rendre des comptes. Si vous ne pouvez pas rendre des comptes à quelqu'un, vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Si vous ne pouvez pas vous asseoir pour justifier une sortie, vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Si vous n'êtes pas prêt à dire à votre conjoint, c'est-à-dire votre fiancé ou bien votre mari ou votre femme que bébé, je veux sortir pour aller dans tel endroit. Demandez une permission, pas informer. Demandez une permission parce qu'il y a deux types de relations. Le genre de relation où on informe le conjoint ou le genre de relation où on demande la permission et s'il dit non, tu ne sors pas. Ou s'il dit non, tu ne sors pas. Regardez. Excusez-moi. Lorsque nous étions ensemble avec Momi, vous savez, nous avions développé, ce que nous appelions, l'auto, l'interdépendance. Elle dépendait de moi, je dépendais d'elle. Je vous dis la vérité, ça a pris des années, ça a pris du temps, mais on a réussi. Ça nous a réussi. Ça nous a fait réussir. Lorsque vous regardez, par exemple, je me souviens, un jour je suis allé dans un gymnase. Et quand nous sommes arrivés là-bas, parce que je lui ai dit qu'il fallait que je fasse le sport. Elle était d'accord avec moi, elle a dit on va faire le sport, il n'y a pas de problème, nous allons faire le sport. Et puis on était chaud, on est quittés. Et nous sommes allés pour faire le sport. Et j'avais déjà payé plusieurs mois. Quand nous sommes arrivés dans cette maison de sport, il y avait des jeunes dames qui étaient là, des jeunes dames métiges. Et puis c'était à Bastos, voilà, qui faisait sport, là, très habillés comme les filles de Sodome et de Gomorre. Et donc, pendant qu'on est entrés, et que je voulais déjà me mettre pour faire le sport, elle m'a dit, attends, viens, 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 viens. On va causer dehors. Quand nous sommes sortis, elle me dit, on est dans la voiture. J'entrais dans la voiture, elle dit, demain, j'ai demain, elle dit, on rentre. Je lui ai dit, la mère, je ne comprends pas. On rentrait comment ? On a payé trois mois pour faire le sport. Elle m'a dit, non, non. Avec le jard, les filles de Sodome et Gomorre, qui est ici, là, mon mari, je ne veux pas le problème. Tu ne feras plus de sport, il n'y aura plus de sport ici. Allons acheter des appareils de sport. Et nous sommes allés, on a acheté des appareils de sport, on a mis dans la chambre, on faisait sport. Donc, je n'ai pas pris ça mal. Elle n'entreprendrait ça mal. Il n'y avait pas de mal à faire sport. Je pouvais faire sport là-bas, je n'étais pas venu regarder les femmes. J'étais venu pour faire sport. Donc, c'est elle-même qui me fait remarquer, les jeunes filles qui étaient là. Elle, sa logique était différente. C'est que, si mon mari vient ici, mon foyer peut être en danger. Moi, je venais pour faire sport. Moi et ma femme, on va s'épanouir dans ce milieu. Mais elle a vu le mal ou je n'ai pas vu de mal. Et puis, j'ai compris qu'elle avait raison. C'est mon épouse. Et je dois écouter. Vous voyez ? Elle a raison. Donc, je dois écouter. Je ne dois pas la mettre mal. Je pourrais lui dire, non, écoute, c'est rien. Je ne suis pas là pour voir les femmes ici. Moi, je vais faire mon sport. Il n'y a pas de problème. Non. J'ai obéi. On a laissé l'argent qu'on avait versé là-bas. On est entré dans la voiture. On est parti. Je ne suis plus jamais rentré là-bas. Vous comprenez ? Donc, le mariage, c'est des sacrifices. Tant que tu ne peux pas faire des sacrifices, tu ne peux pas te marier. Tant qu'un homme ne peut pas... Un homme doit aussi rendre compte à sa femme. La femme doit rendre compte à son mari. C'est l'interdépendance. Un foyer où c'est l'homme, la femme qui rend toujours compte au mari. Le mari ne peut jamais justifier à sa femme où il est parti. Avec qui il marche ? À quel niveau il est ? Alors, dans ce cas-là, ce n'est plus le mariage, c'est la dictature. Désolé, mais c'est la dictature. Ce mariage ne peut pas réussir parce qu'il est déséquilibré. C'est que les lois qui sont votées dans un foyer doivent être votées en même temps pour le mari et la femme. Ce n'est pas que les lois sont votées pour l'homme et pour la femme. Mais l'homme, il est exempt de ces lois ou il est au-dessus de ces lois. Un tel mariage ne peut pas réussir. Ce n'est pas possible. Un homme, quand il sort, doit dire à sa femme que chérie, je veux aller dans tel endroit. Et la femme lui dit, va, puisque c'est ta conseillère. Si tu épouses une personne, tu dois croire en elle. L'homme, tu dois croire en lui. La femme doit croire en son mari. Le mari doit croire en sa femme. Donc, l'homme doit dire à sa femme, bébé, je vais sortir pour tel endroit. La femme peut lui dire, non, vraiment, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Reste. Et puis, tu restes. Tu restes. Tu vends ton orgueil. Tu sacrifices ton orgueil d'homme pour sauver ton foyer. Et quand tu fais ça, ta femme, elle est consolidée dans sa place. Elle sent qu'elle a sa place. Elle a un mot à dire dans son foyer. Elle sent qu'elle construit aussi le foyer. Elle contribue à construire le foyer. Mais si ta femme, tu veux sortir, elle te dit, non, chérie, s'il te plaît, ne sors pas. J'ai besoin de toi là maintenant pour t'aller sur ce que tu as. Dis donc, tu déranges, tu pars. Maintenant, elle, elle veut aussi sortir. Tu lui dis, non, tu vas rester. Elle dit, non, s'il te plaît, tu la bloques à la maison. Automatiquement, elle sera frustrée. Elle comprendra qu'en fait, dans ce foyer, toi, tu peux faire tout ce que tu veux, sauf elle. Et une femme comme ça ne peut pas être épanouie, vous voyez. Donc, voilà pourquoi j'ai parlé de la sincérité. La sincérité, elle est portée antique. La sincérité dans un foyer, c'est quoi ? C'est que lorsque tu entres dans un couple, tu te mets en couple avec une personne, il est très important de lui dire toute ta vie passée. Je me souviens qu'à l'époque, on s'assayait. Ça nous a pris des années. C'est vrai qu'après ça, on ne pouvait plus le faire passer. On s'était raconté toutes les histoires. En sorte que, lorsque je m'assieds avec mon ami, je vais lui raconter une histoire de mon père. Tu m'as dit, tu m'as raconté ça, mais cinq fois. Mais elle aussi qu'elle veut raconter. Elle lui dit que tu as raconté ça déjà au moins dix fois. Donc, on s'est raconté notre passé. Pourquoi ? Parce que les portes antiques sont très dangereuses. Les portes antiques. Les portes antiques, ici, c'est quoi ? C'est les relations passées. Les relations qu'on pensait être mortes. Ces relations peuvent tuer une vraie relation d'aujourd'hui. Ça veut dire que tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui qui est une très bonne personne. Mais parce que tu n'as pas refermé les portes antiques, les portes de ton passé, et que tu n'as pas été sincère envers les portes antiques, ou bien que tu as cité les portes et tu as sauté certaines portes antiques, tu n'es pas revenu sur certaines portes antiques. Sachez que les portes antiques sont très dangereuses et on détruit beaucoup de foyers qui avaient un grand avenir devant Dieu, devant les autres. Il y a beaucoup de jeunes gens qui ont perdu de bonnes relations à cause de ce qu'ils ont mal géré les portes antiques, les portes de leur passé. Voilà pourquoi la sincérité est très importante. Elle est très importante. Je connais un jeune couple qui s'est marié et ils sont allés sur une base extraordinaire. Mais lorsque le jeune frère a découvert que la sœur avait une maladie qu'elle ne lui a pas dite, elle n'a pas partagé. La sœur avait une maladie, elle n'a pas dit à son mari que j'avais cette maladie. Et pour le mari, ça a été un choc. Ça a été un choc. Ça a été un grand choc. C'est lorsqu'il va faire le test qu'il se rend compte. Et puis il demande à la fille, la fille lui dit ok oui, à sa femme, sa femme lui dit oui j'étais malade et tout et tout. Ça détruit leur foyer. Jusqu'aujourd'hui, ils ne s'en sont pas remis. C'était une porte antique, vous voyez. Elle n'a pas raconté tout son passé. Elle aurait dit simplement à son mari, à son fiancé, que vraiment où je suis là, avant j'ai mené une mauvaise vie et puis j'ai eu telle maladie. Et actuellement, je suis en train de voir comment je vais faire le traitement. S'il aime la fille, il va dire ok allons-y, je vais t'accompagner dans le traitement. Et puis on va la soigner. Puis c'est quelques jours qu'il se soignait. Vous voyez. Donc ça fait que les potes antiques sont revenus, ont détruit le mariage. Tu peux avoir, chacun de nous a une vie. Quand tu crois sur une personne, elle a une vie. Elle a rencontré des personnes. Elle a eu à bâtir des relations, bonnes ou mauvaises. Elle a eu à aimer des personnes avant toi. Donc tu n'entres pas dans la vie de quelqu'un, comme si tu étais le premier homme ou la première femme qui fait son intrusion dans sa vie. Non, la personne a une histoire. Bon maintenant, il est important de savoir comment finir avec son histoire pour être dans une nouvelle histoire. On n'entre pas dans une nouvelle histoire avec des anciennes histoires. C'est le principe des outres. Jésus-Christ a dit qu'on ne verse pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Non. Sinon, les vieilles outres vont se rompre parce qu'elles ne sont pas faites pour supporter la puissance du vin nouveau. Le vin nouveau est très fort pour les anciens outres. Donc c'est la même chose dans les relations. Tu ne veux pas bâtir une nouvelle relation tout en gardant encore le souvenir des anciennes relations. Il faut que tu finisses. Tu en finisses avec ton passé. Si tu ne finis pas bien avec ton passé, ton passé détruira ton présent. Il empoisonnera ton présent. Et beaucoup de jeunes couples aujourd'hui sont ancrés à cette malédition des portes antiques. Il manque de sincérité. Tu racontes ta vie, mais il y a des pans de ta vie qui sont voilés. Vous ne pouvez pas vous engager dans une relation sérieuse avec une personne sans être capable de mettre et d'étaler clairement votre vie passée à la personne. Vous voyez. C'est important. La sincérité dans la relation, c'est important. Pourquoi ? Parce que les découvertes brisent les foyers ou bien brisent les relations. Même quand vous êtes un marié, supposons que vous croisez un homme, une jeune femme, et puis vous avez deux enfants. et vous présentez les enfants comme étant vos cousins ou bien vos neveux. Ça, c'est ma nièce et ça, c'est mon neveu. Et un jour, malencontréusement, votre mari vous aide à marier. Puis, j'envoie trois, j'envoie quatre enfants. Et puis, vous avez une de vos cousines qui n'était pas au courant de ce que vous avez fait. Qui dit, « Ah, vraiment, la première fille de ta femme là et son premier fils là, vraiment, ils sont en train de déranger. Ils nous dérangent au village. Tu demandes quel premier fils et quelle première fille ? » Non, non. Tu veux Damaris ? Non, il y a André. Damaris, c'est André. Ah bon, oui. Oui, non, il a eu, ça avait Georges. Elle a eu avec Georges. Ce sont ses premiers enfants. Même si c'est comment, mes amis ? Évitez le doute dans vos relations. Et justement, les potes antiques sèment le doute dans la tête de l'autre. Et la question qu'on se pose, « Combien d'autres choses elles me cachent ? » « Combien d'autres choses elles me cachent ? » Vous voyez ? Et puis, l'homme va se poser la question, « Ok, si elle n'a pas pu me dire que ce sont ses enfants, elle a régné ses propres enfants, elle est donc capable de quoi encore ? Et puis, quoi après ? » Et donc, à partir de ce moment, le doute s'installe. Et je vous dis la vérité, l'ennemi principal de l'amour, c'est le doute. Quand le doute entre déjà dans le cœur d'un fiancé ou d'une fiancée ou d'un mari, d'un conjoint, d'un époux ou d'une épouse, il faut l'intervention urgente de Dieu pour ramener l'amour. Parce que le doute brise facilement l'amour, le doute anéantit l'amour. Le doute est un antidote puissant pour détruire l'amour. Lorsque votre mari commence à douter de vous ou bien votre femme commence à douter de vous, il faut la grâce de Dieu pour que ce foyer puisse être sauvé. Donc, il faut préserver votre foyer, votre relation du doute. Et pour cela, il faut être sincère. On dit que ça, c'est mon enfant, je l'ai eu comme ça dans ma folie passée. Ça, c'est ma femme, je l'ai eu dans ma folie passée. C'est mon fils, je l'ai eu dans la folie passée. Ou bien, j'ai eu une relation avec elle. Mon bien et moi, c'est qui était puissant entre nous. C'est-à-dire qu'elles sont point fort. C'est-à-dire qu'elles vont même te raconter jusqu'au détail. C'est dangereux lorsque vous êtes en face d'une personne qui est fermée. Je vous donne un conseil. Quand vous êtes fiancé à un gars ou à une fille qui est fermée, qui est un mystère, c'est mieux de réfléchir, de repousser un peu les échéances. Non, non, c'est mieux. Ne te marie pas vite avec la personne. Ne vous marie pas à une personne qui est un livre fermé. C'est très dangereux. De peur qu'un jour, vous découvriez quelque page arrachée et que votre vie soit détruite pour toujours. Vaut mieux ne pas se marier que de divorcer. Une personne, un homme ou une femme qui est un mystère pour vous, ne vous engagez pas. C'est un conseil personnel que je vous donne. Vous pouvez choisir vous engager. Mais, je vous donne le conseil, ne vous engagez pas parce que c'est très dangereux. Il faut que l'homme que vous voulez épouser, la femme que vous voulez épouser soit un livre ouvert que vous pouvez feuilleter autant que vous voulez. Parce qu'une personne qui est vraie, lorsqu'il y a sincérité, on n'a plus rien à cacher. Tu ne peux pas me condamner pour mon passé. Je ne peux pas te condamner non plus pour ton passé. Mais cependant, il est important que je connaisse qui tu es, d'où tu viens. C'est important. Ce que tu as fait. Parce que dans ce que tu as fait dans ton passé, il y a certaines choses qui peuvent aujourd'hui détruire ou bien être nuisées pour notre relation et puis on verra. Ensemble, on va trouver des solutions pour tel cas, on résoudre comme ça, pour tel cas, on va résoudre comme ça, on va résoudre comme ça. Vous ne pouvez pas être engagé dans une relation avec une personne. Je donne un exemple simple. Avec les réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui, WhatsApp, Messenger et tout, tu es engagé avec un homme ou avec une fille que tu aimes, avec qui vraiment tu as l'intention d'aller très loin. Mais cependant, dans ton WhatsApp, tu as encore le numéro de tes anciennes conquêtes. Non, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas une personne sérieuse. Ou alors tu ne comprends pas la valeur de la relation que tu es en train de bâtir, tu n'es pas prêt pour le mariage. Quelqu'un qui veut se marier, qui est prêt, lorsque tu croises un conjoint, tu croises un homme ou une femme qui s'intéresse à toi et qui veut vraiment t'épouser, que tu sens que c'est sérieux, tu dois arrêter de converser avec les dragueurs, comme les filles aiment le dire. Les dragueurs, c'est les dragueurs. Donc les dragueurs là-dessus, si tu donnes, ils ne vont pas prendre. Si tu trouves ça à la patte, ils ne vont pas ramasser. C'est comme ça que vous nous trompez les dragueurs, les dragueurs. Quel dragueur ? Quel dragueur, sincèrement ? Quelqu'un veut, il te calcule, tu dis que non, c'est les dragueurs. Il faut faire attention. Donc tu ne peux pas en même temps jouer sur deux fronts, bien sur plusieurs fronts. C'est un problème sérieux. Ça c'est des portes-en-ci, tu joues avec les filles. Le jour où le gars va découvrir que tu converses encore avec les dragueurs et parfois même c'est que oui bébé, quelqu'un d'autre t'appelle bébé, t'appelle chéri, pourtant tu es engagé dans une relation, tu manques de sagesse, tu es insensé, tu ne comprends rien de la vie. Et à cause de quelqu'un même avec qui peut-être tu n'en mets rien à faire, vous n'êtes allé nulle part, tu vas perdre un vrai mariage. Et le temps de retourner vers celui qui t'appelle bébé chéri, c'est fini. Moi-même, je veux t'épouser et puis je me rends compte que non, il y a encore quelqu'un qui t'appelle mon bébé, mon chéri, coco et tout. Ça veut dire que tu n'es pas une personne sérieuse. Une femme sérieuse ou un homme sérieux, lorsqu'il est engagé dans une relation, il doit refermer les portes antiques. Il doit dire aux gens, il bloque, tu signales, tu n'as même pas d'explication à donner. Dis à la personne, ne m'appelle plus, toi et moi, il n'y a plus rien, on n'a rien à voir en commun. Donc, si tu prends ta recherche, toi ailleurs, je t'interdis de m'appeler bébé, t'interdis d'appeler mon cœur. D'ailleurs, je ne suis pas ton cœur, tu signales la personne, elle part, tu pars et tu te concentres dans ta relation. Tu ne peux pas suivre plusieurs lièves à la fois. Le jour où ton gars va tomber, ton fiancé ou bien ton époux va tomber sur les bébés, les chéris, les je t'aime bébé, les tu me manques, tu vas perdre la relation là. Et c'est comme ça que beaucoup ont perdu de bonnes relations à cause des portes antiques, des vieilles portes antiques. Les relations passées sont dangereuses. Il faut en finir. Il faut être sincère. Il faut parler au conjoint, il faut s'asseoir et dire ok, vraiment moi, voici ma vie. Oh, le temps, c'est fini. Il est à 8h46. Voilà. Donc, c'est un peu ça que vous comprenez. Que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Je vais arrêter ici vraiment pour prendre les questions. On a commencé comme ça. On va faire comme ça toutes ces deux semaines-ci-là. On va revenir. Donc, on va prendre les questions. Mais avant de prendre les questions, je vous rappelle mes numéros WhatsApp. Vous avez deux numéros WhatsApp par lesquels vous pouvez me joindre ce matin par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez écrire vos questions. On va déborder un peu parce que je vais répondre un peu aux questions aujourd'hui. Donc, vous pouvez écrire comme vous pouvez tout simplement appeler. Dans le numéro WhatsApp, c'est le plus 237 672 13 03 23 plus 237 672 13 03 23 plus 237 672 13 03 23 Vous pouvez écrire ça là s'il vous plaît dans vos commentaires pour que les autres puissent avoir ce numéro. Donc, vous pouvez appeler ou écrire par ce numéro appeler en direct ou alors vous pouvez aussi appeler au 237 692 40 71 86 Ça, c'est le numéro orange. 692 40 71 86 Donc, voilà les deux numéros par lesquels vous pouvez me joindre en direct et le numéro MTN sur le numéro WhatsApp. Donc, posez vos questions et je vais répondre à vos questions ce matin. Uniquement pour les questions, pas de prière, on parle du mariage s'il vous plaît. Donc, posez les questions. Tout simplement, posez les questions et puis je vais répondre à toutes vos questions ce matin. On va prendre les appels. Il y a des appels qui arrivent là. Ok, d'accord. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Essayons. Prenons la première personne. Allo, bonjour. La personne est partie. Donc, ceux qui sont loin à l'étranger, très loin, appelez par WhatsApp s'il vous plaît. Le numéro WhatsApp est prêt. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le bip ou j'ai un problème avec le téléphone ici. Ok. Oh. Qu'est-ce qui se passe ? Appel transére, un peu transére. Allo ? Allo ? Oui, bonjour. Bonjour, je viens de suivre l'enseignement. Je l'ai reçu avec beaucoup d'amour. c'est-à-dire que je viens de perdre mon mari et je suis en colère. je vous demande comment une heure qui vient de perdre son mari n'a plus que je ne peux pas adresser si vous pouvez le faire. Oui, alors vous dites que vous venez de perdre votre mari. Vous avez quel âge, s'il vous plaît ? j'ai 57 ans. 57 ans ? D'accord, la question c'est quoi ? Mes condoléances déjà en passant. C'est une grande sorte. Mes condoléances, je ne comprends pas qu'avec vous. Non. Votre question c'est quoi ? Papa, c'est une nouvelle coupe que je rebois. je demande bonjour qu'en tant que j'oriente ma prière comment ? Oui, c'est vrai que c'est une situation un peu très compliquée. Ça dépend de la décision que vous avez prise. Vous voulez vous remarier ou bien vous voulez montrer votre femme à remarier. Ça ne m'a même pas traversé de penser à me remarier. D'accord. Parce que quand vous demandez juste que le Seigneur vous fortifie et puis vous continuez votre combat. Vous comprenez ? Voilà. Donc le Seigneur vous fortifie et je prie avec vous qu'il vous fortifie parce que c'est une situation invivable. C'est une situation très compliquée. Seul Dieu peut nous aider dans de telles situations que Dieu vous fortifie et qu'il soit unique de Marie et de Dieu. Je prie qu'il soit votre mari et qu'il vous montre le chemin à suivre et qu'il vous tienne par la main au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Courage. Oh, ça c'est une expérience très mauvaise. Je vous dis la vérité. C'est dangereux les gens d'expérience. S'il vous plaît, appelez sur WhatsApp. Il y a beaucoup d'appels mais c'est des appels nationaux. Les gens sur WhatsApp ok, les gens écrivent salut Dadi. Bonjour Dadi. Moi c'est Junior, j'ai des soucis d'immoralité sexuelle. Le truc est que j'ai été homosexuel avant que je me suis engagé avec le Seigneur pour abandonner cette vie et maintenant j'ai des persécutions et tentations. J'ai peur de retomber et je ne sais même plus quoi faire. Voilà, vous êtes où ? Notre frère, il était c'est un ex-homosexuel. Là, il est tenté. Donc, il faut dire que c'est un gros démon. C'est un très gros démon et j'aimerais savoir où vous êtes et je pourrais discuter avec vous en face. Voilà, discuter avec vous en face mais ce que je peux vous dire déjà vraiment, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous soutiendra autant convenable. Il vous soutiendra et sera votre force. Mais fuez toute personne, toute compagnie qui peut vous ramener dans la vie d'homosexualité. Évitez cela. Évitez, coupez le pont. C'est un peu comme j'ai dit ça c'est des portes antiques. Fermez ces portes antiques-là. Refermez-les. C'est-à-dire que signalez les numéros-là, bloquez, mettez ça loin de vous. Si c'est même possible, changez-moi de numéro de téléphone une fois. Changez d'univers. Si vous changez d'univers, ça vous aidera à prendre un souffle nouveau et puis avancer avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc que Dieu vous bénisse. Si vous êtes à Douala ou à Yaoundé, dites-le moi dans mon WhatsApp et je vais voir comment nous pourrons nous rencontrer. Que Dieu vous bénisse au nom du Souverain de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut s'afficher, peut afficher le WhatsApp de Dadi, s'il vous plaît ? Voilà, donc affichez le WhatsApp, je vous en prie. Affichez le WhatsApp. On m'a dit qu'on peut épingler, mais je ne sais pas comment ça se passe. Donc appeler sur WhatsApp ceux qui sont loin dans d'autres relations. Allô, bonjour. Ok. C'est fini. Ok, il y a des problèmes avec la... C'est les appels nationaux que j'ai, sincèrement. Allô ? Salut, allô ? Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Vous appelez d'où ? J'appelle depuis C'est-à-dire... D'accord, c'est-à-dire... D'allôlement. D'accord. Vous avez une question par rapport au mariage ? J'ai bien suivi l'enseignement d'aujourd'hui de papa et de... Ça m'a tellement touché. Et je remercie le Seigneur de m'avoir connecté à Zohé Chamin. Gloire à Dieu. Et je veux juste bénir papa et le remercier pour son enseignement. Amen. Merci beaucoup. Je suis béni. Et vous aussi, vous êtes béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est parfait. Elle est contente du message. Nous bénissons le Seigneur pour vous. Et si vous êtes béni, je pense que c'est le plus important pour moi. Voilà. Donc, il faut refermer les portes antiques. Non. Les 237, je ne prends pas sur WhatsApp. Je raccroche. WhatsApp, c'est pour ceux qui sont en France, en Asie, partout. Allô, bonjour. Si vous appelez du camé, je suis à WhatsApp. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez ? Je vais bien. Ok. Voilà, grâce au Dieu. D'accord. C'est une question ? Oui, je voudrais poser une question. D'accord, allez-y. Allô, bonjour. Oui, je voudrais savoir, dans un couple, comment savoir quand un époux n'est pas pour soi, et que l'un est pour soi, au fait ? Comment savoir ? Quand un époux n'est pas pour soi, et l'un est pour soi. Attends, vous dites comment ça va, qu'est quoi, hein ? Quand un époux n'est pour soi. Oui. Parce que, effectivement, moi, j'ai vécu une situation dans laquelle j'étais mariée, j'ai eu trois enfants avec le monsieur. Donc, par après, il a un peu bergé dans le foyer, et il a demandé le divorce. Avant même de divorcer, il s'est remarié avec une autre. Donc, moi, je n'ai pas créé un problème parce que j'ai dit que c'était son choix. Donc, maintenant, il est allé au divorce, nous avons divorcé. Maintenant, je voudrais savoir, parce que comme j'ai vécu cette situation, ça m'a un peu, beaucoup dérangé. J'ai failli, j'ai failli déraper. Bon, par la grâce de Dieu, je suis resté sur le chemin pour les enfants et pour moi. Donc, maintenant, je voudrais savoir comment me prendre avec un homme, et comment savoir qu'un homme est venu ou pas. D'accord. Parce que moi, j'ai dit, si ce n'est pas de Dieu, je n'en veux plus. Oui, oui, ça, c'est une bonne question. Vous voyez? En fait, ce qu'il faut comprendre dans le plan sentimental, c'est que les fiançailles sont faites pour étudier les signaux. Vous comprenez? Les fiançailles ne devraient pas être précipités. Les fiançailles vous permettent de discerner en la personne si elle est pour vous ou pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Nous tous, nous tous, en tant qu'humains, nous avons un sixième sens. Oui, papa. Lorsque vous êtes avec une femme ou avec un homme, lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous ressentirez ça. Ça dit, qu'est-ce que vous ressentirez? Mais seulement, parfois, nous sommes tellement aveuglés par l'envie de nous marier que nous n'écoutons pas ce que nos sens nous disent. Nous n'écoutons pas ce que l'esprit est en train de nous dire. Mais quand une personne n'est pas bonne, il y a toujours quelque chose que vous allez ressentir. Vous ressentirez ça, deux. Ça dit, que ce soit d'une grande intensité ou bien d'une forte intensité, il y aura un petit doute dans votre cœur. Et à partir du moment où vous ressentez un petit doute pendant les fiançailles, n'allez pas jusqu'au mariage jusqu'à trouver la réponse à ce doute. C'est-à-dire, il y aura quelque chose toujours que vous ne comprenez pas. Or, lorsqu'une personne est vraie, elle est sincère envers vous, vous sentirez la paix. C'est la belle-joueur léternat qui a enrichi, elle n'est subi d'aucun chagrin. Votre cœur ne sera pas chagriné. C'est-à-dire qu'il y a une paix que vous ressentirez quand vous avez la personne, une grande assurance et il n'y aura pas de données d'ombre, de doute dans la relation quand vous en présentez la personne. Là, vous saurez que la personne, c'est bonne. Voilà comment c'est. Est-ce que vous suivez ? Papa, je suis, c'est vrai ce que vous dites parce que j'avais eu ce message de Dieu. Mais j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu m'as appris à aimer. Bon, maintenant, moi, je peux me donner, je peux donner mon amour pour lui afin qu'il change. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça le piège. On se dit qu'on peut changer la personne. Donc, c'est pour ça. De la prochaine fois, si vous allez vous remarquer, la prochaine fois, si vous... Je veux me remarquer, Papa. Je veux me remarquer, c'est aussi un sujet de prière, pardon. Vous dites ? Je veux me remarquer, c'est un sujet de prière. Que le Seigneur vous oriente, qui vous envoie la bonne personne. Et vous, soyez attentif et soyez obéissant et sensible au Saint-Esprit. Que Dieu vous vienne. Amen. Voilà. Donc, parfois, vous voyez, nous ne sommes pas sensibles au Saint-Esprit. Dieu te dit, Dieu te donne des signaux, Dieu te met des signaux, Dieu monte, comme ça, comme ça, comme ça. Mais tu te dis, non, je peux changer la personne. Non, Seigneur, regarde, vraiment. Donc, écoutez, que Dieu nous aide. Que Dieu nous rende sensibles à la voie du Saint-Esprit dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, nous avons des appels. J'attends des appels internationaux sur WhatsApp. Il y a des gens qui appellent. Les nationaux prennent plus la place. Allô, bonjour. Allô. Allô. Bonjour. Bonjour, papa. Hum hum. Bonjour. Oui, bonjour, papa. C'est la soeur Forida. Tu dois, là. D'accord. Vous avez une question sur le plan du mariage ? Oui, papa. Je vous l'écris. Et là, maintenant, papa, je suis dans une phase terrible dans la maison, au point où je sens que j'en fais de ce temps de divorce. Oui. Donc, là, maintenant, j'ai fait une prière et j'ai demandé à Dieu que si j'ai pu supporter, je sens comme les forces me lâchent. Mais au préalable, j'avais demandé à Dieu par rapport à mon mari. Il m'a confiné. Tout est mon mari. Et aujourd'hui, c'est en train de battre, en train de chavirer. Et tout ce que vous avez dit comme exemple, là, ce sont les choses qu'on faisait au début et après, il y avait tout ça. Le dialogue, la conférenciation, la sécurité, le partage. Beaucoup de choses se sont éteintes au fil du temps. Donc, aujourd'hui, il a fait ça. Il était en train de chavir au point où, là, maintenant, c'est tout ce qu'il dit. J'entends que tu partes. Et quand tu vas partir, ça sera le... Ça sera le divorce. J'ai... Je lutte et je prie. Moi-même, mais depuis une semaine, je sens comme les forces me lâchent. Je vais dire à Dieu que je ne peux plus supporter, je ne peux plus lutter. Bon, il faut qu'on soit bref. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères et soeurs qui veulent aussi appeler. Donc, suivez ma réponse. Écoutez, je pense que lorsque vous dites que c'est Dieu qui a dit, Dieu a dit que c'était mon mari, il faut vraiment que ce soit Dieu. Parce que je vous ai dit que le côté marital, ce n'est pas une histoire de Dieu a dit que. Le mariage n'est pas basé sur Dieu a dit que, mais sur une conviction personnelle d'amour. Et mais, il n'y a aucun modèle de mariage dans les saintes écritures où quelqu'un a dit que Dieu a dit que tu es ma femme. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Même Adam, Dieu l'a laissé foireauter pendant des années pour lui laisser la responsabilité de choisir sa femme. Tu es rendu compte qu'il est célibataire. Dieu n'est pas venu lui dire que mon ami, tu n'as pas de femme. Dieu ne lui a jamais dit ça. Dieu ne lui a pas dit que tu as besoin d'une femme. Non. Le mariage, c'est quelque chose, c'est les sentiments, c'est charnel. Le mariage, c'est humain, sentimental. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que le mariage finit avec la mort. ça montre ses charnels, c'est quelque chose de passager. Donc c'est le coeur, le mariage, c'est le coeur. Donc ne basez pas votre mariage sur Dieu m'a dit que c'est un piège. Parce que le diable va utiliser des songes pour venir vous mettre dans les problèmes où vous allez épouser la mauvaise personne. Tout fait attention. Donc épousez une personne que vous aimez. J'ai l'habitude de dire que quand j'épouser mon ami, je ne lui avais jamais dit que Dieu m'a dit que c'est ma femme. non, j'étais convaincu. J'ai regardé son karaté. Tu étudies le karaté de la personne et si ça peut aller avec mon karaté et si ça va avec ce que je cherche, c'est faible, je peux supporter et tout cela. Donc c'est ça. Allô, bonjour. Bonjour, papa. Comment vous allez? Ça va bien, papa. D'accord. Dites-nous alors. Est-ce que vous avez une question? Oui, papa. Je me suivrai le direct là avec vous. Bonjour, papa. D'accord. Vous avez? Quelle est votre question? Oui, papa, ma toute seule, c'était bien fait. mes enfants avaient même le 3ème fréquence à faire un bébé. Il y a un bébé avec les 4 enfants. Et j'ai rencontré quelqu'un d'autre. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. La question que je pose est comment faire vous connaissez que cette personne est vraiment que je peux me réorganiser parce que je suis dans une déception avec 4 enfants dans 17 ans de vie. Oui, attendez. Attendez. J'ai déjà répondu à la question. Vous comprenez un peu. Oui, papa. Oui, j'ai expliqué qu'il y a ce que nous appelons il y a le 6ème sens en nous. Dans tous les cas, chaque être humain si tu es concentré et tu es vraiment attentif lorsqu'une personne est fausse, le faux se ressent toujours. Lorsqu'une personne ment, il y aura toujours vous ne pouvez pas faire un an avec une personne sans connaître que la personne soit qui est en train de vous tromper. Donc, si vous avez le doute, vous avez des chagrins, vous êtes mal à l'aise dans la présence d'une personne, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça, c'est le plus grand signe que je peux vous donner. C'est-à-dire même pour les hommes charnels, c'est le plus grand signe. C'est ce que Dieu a mis en nous. Lorsqu'une personne n'est pas vraie, lorsqu'une personne n'est pas sincère. Bon, maintenant, il y a le caractère, le comportement. Vous regardez le caractère de la personne. Est-ce que le caractère de la personne chier avec ce que vous attendez? Si ce n'est pas ça, vous partez. Donc, le mariage, ce n'est pas forcé que je me marie avec toi. Ce n'est pas forcé que ce soit toi. Ça peut être une autre personne que je ne connais pas qui n'est pas encore là. Vous suivez. Donc, observez, il y a deux choses. Ce que vous ressentez en présent de la personne, ce que vous ressentez, est-ce qu'il y a un doute en vous? Est-ce que vous avez mal à l'aise? Est-ce qu'il y a un souci? Est-ce qu'il y a une inquiétude? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas sur la personne? Est-ce qu'il y a un mystère? Il y a quelque chose comme si vous n'avez pas découvert qu'il y a quelque chose que la personne cache quelque chose de caché en considérant la personne que vous n'arrivez pas à déceler? Ça pose un problème. Ça veut dire que la personne, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, maintenant, ce qui est visible sur le caractère, sur le plan comportemental, comment la personne agit. Et ces agissements vont avec ce que j'attends. Si c'est non, ne vous engagez pas. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Vaut mieux être bien pendu que d'être mal marié. Donc, voilà mes amis, que ce soit à partir de 16 heures, je vais répondre aux questions en direct à l'église. On va prier. On va, tous les démons, les attaques, les attaques contre ton foyer, ta vie sentimentale. Tous ceux qui ont des problèmes dans le foyer, tous ceux qui veulent que Dieu intervienne. Vous êtes un parent. Même si vous n'êtes plus en âge de vous marier, vous avez des enfants, s'il vous plaît, venez avec les photos de vos enfants, venez avec les enfants. Dans la présence de Dieu, nous allons prier et Dieu va nous visiter. Je crois que Dieu va briger les maléditions. Vous savez, laissez-moi finir avec ceci. Écoutez bien ce que je veux dire. Il y a des gens, quand nous prions contre la sorcellerie, les oeuvres de Satan, le combat spirituel, Seigneur, tout esprit maléfique, tout puissant, nous prions tout ennemi, je l'ai dans ma vie, toute taille de sorcellerie. Il y a des enfants de Dieu qui disent que non, ils prient contre la sorcellerie. Non, on ne doit pas prier contre la sorcellerie, on ne doit pas prier contre nos ennemis. Le mot ennemi, c'est de Jésus que j'ai appris ça. Vous comprenez ? C'est de Jésus-Christ que j'ai appris ça. C'est de Dieu lui-même que nous avons appris cela. Il dit, je ferai tes ennemis ton marche-pied. Il dit à Jésus, elle est ennemi de lui. Même Jésus a les ennemis. Quelqu'un m'a dit un jour, un enfant, Dieu m'a dit, moi je n'aime pas d'ennemis. Jésus lui a d'ennemis. Dieu lui-même a des ennemis. Moi j'ai des ennemis. Ça, tel père, tel fils. Il faut comprendre cela. Nous, on ne doit pas prier contre la sorcellerie et tout. Écoutez, il n'y a aucun verset biblique dans les Saintes Écritures de Genèse, Apocalypse, qui ne dit pas prier contre la sorcellerie. Non, ça n'existe pas. Au contraire, il y a plein de versets qui nous recommandent plutôt le combat spirituel face à la sorcellerie. Donc la sorcellerie est une réalité. Il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'ils sont embouteillés. On les a mis dans une bouteille. C'est ça la vérité. On les a mis dans une bouteille. On a taché leur vie. C'est une réalité. Et on va voir ça dans les Saintes Écritures. C'est pour ça que le séminaire a été fait. Donc que Dieu te bénisse et pour te donner le bon caractère qu'il te faut et la connaissance nécessaire pour bâtir un foyer réussi et un succès. Que Dieu te bénisse au nom du Souverain de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Rendez-vous tout à l'heure dès 16h à Ndogbon. L'église est derrière l'immeuble Kamlet. Ici, Ndogbon, à Douala. Trois jours. Mardi, mercredi, jeudi. Et à Yaound, ce sera la semaine prochaine. Et ce vendredi, à Yaound, nous avons spécial Atmosphère de Miracle. Nous allons introduire ce mariage. Que Dieu te bénisse au nom précieux de Jésus-Nazareth. Amen. Shalom.